salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play sur rider z et on va continuer notre quête qui s'appelait explorers guide beginner 1 donc cette quête consistait à ramener 10 novices explorer token donc je n'arrivais pas à la faire donc un abonné m'a expliqué comment on fait ça donc en fait dans notre inventaire on a une sorte d'item qui s'appelle explorer guide introduction donc on devra double cliquer sur ça et voilà maintenant je peux utiliser ma pioche donc on devra aller dans un truc de minage enfin un site de minage et on devra ben ramener des novices explorer token on peut aussi bien évidemment prendre une pelle et creuser pour attraper l'item et alors je vais voir si on n'a pas des autres trucs aussi ah oui donc on a aussi un lockpick sur c'est pour récupérer sur les coffres donc je ne sais pas où ça se trouve ces coffres donc pour l'instant on va se contenter de miner donc je ne sais plus où c'est alors laissez moi retrouver le truc ah oui donc je crois que c'est par là bas je crois que c'est tout là bas là tout au fond sur la montagne ils font flipper les araignées à voilà il est enfin un site de minage je ne sais pas plus comment je vais appeler ça une roche de minerais voilà je vais appeler comme ça un rocher de minerais donc on devra se mettre juste à côté de ça et on appuie sur eux pour miner donc ça prouve que c'est quand même aspiré de de monster hunter car de monster hunter aussi on peut miner par contre ne peut pas creuser des trous avec une pelle mais bon oh d'ailleurs on vient de trouver du silver donc le silver c'est de l'argent si je ne me trompe et ça va nous servir pour nos prochains armures donc ça va nous servir beaucoup d'ailleurs je ne sais pas comment on l'a trouvé je crois que c'est un objet rare donc pour les prochains épisodes ça va beaucoup nous servir je peux vous le dire alors maintenant on va essayer d'en trouver d'autres des des rochers de minerais alors je ne sais pas où il y en a je crois qu'il y en avait là mais non en fait ah si si juste ici alors on va aller miner voilà hop on va essayer aussi d'essayer de creuser je ne sais pas comment on fait jamais tester tout le temps avant je minais c'est tout alors je crois qu'il faut se mettre là non bon attendez je vais sortir mon inventaire alors ah donc pour les plantes d'accord en fait c'est pas pour creuser c'est pour ramasser les plantes donc ça dans monster hunter on peut aussi le faire donc ça prouve que c'est quand même inspiré alors il faut retrouver des sites de minage ou là faut pas s'approcher des monstres ils ont un prénom rouge sinon il vaut nous aggro ah et j'ai pas envie de battre ah voilà on a trouvé une autre site de minage enfin un rocher de minerais comme je les appelle voilà donc pour mes vidéos j'essaierai de m'organiser par exemple le lundi ça sera du riders le mercredi du borderland 2 et par exemple le vendredi du royaume d'amalur donc ce n'est qu'un exemple bien sûr je ne prévois pas de faire ça ce n'est qu'un projet mais je compte le faire bien sûr parce que là ça fait quand même environ 15 jours que je n'ai pas sorti de vidéo sur riders donc sûrement que je sais pas pas savouratrice mais comment dire bah que ça vous énerve que vous devez être trop impatient du coup ben je vous le fais je vais faire un programme comme ça toutes les semaines vous aurez un épisode de riders même des fois deux épisodes de riders par semaine ah c'est quoi ça oh je peux me faillir avec les gens ah bah c'est super ah bah non Mike ah d'accord il a refusé dommage pour lui alors il faudra trouver ah voilà un site de minerais on en a retrouvé un bon bah ça va moi je trouve on est quand même niveau 8 donc c'est assez bien d'ailleurs je vous invite à regarder mon let's play sur borderland 2 et le royaume d'amalur car je trouve que ces jeux sont assez superbes et j'aimerais bien que vous le découvriez en même temps que moi car je le rappelle c'est des play through donc un play through c'est quand je découvre en même temps que vous euh bah tout simplement un jeu oh regardez ça le loup attaque euh je ne sais pas c'est quoi je vais appeler ça des bisons le loup attaque le bison pourtant c'est des mobs c'est pas croyable ah c'est quoi là bas hein c'est quoi ah c'est quelqu'un qui est mort bon je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut là bon c'est assez dur à trouver ça des des rochers de minerais donc on va essayer de trouver des plantes alors oh il y en a pas beaucoup hein surtout qu'il nous aurait 5 à trouver alors en plus je crois que je me suis perdu alors on va revenir un peu vers là bas heureusement que j'ai la carte ah voilà on en a retrouvé un ah donc il y a respawn d'ailleurs il n'était pas là bah sûrement qu'on va devoir retrouver un rocher de minerais juste à côté de la montagne ah voilà en plus on trouve des coupes erreurs donc ça nous avance donc ça va par contre je ne sais pas si on va se faire une nouvelle armure dans cet épisode sûrement que oui et sûrement que non j'en sais rien c'est les dessins ah oui donc comme je vous l'avais dit le rocher de minerais vient de respawn donc ça va il est assez vite à respawn ah il y en a même un là-bas donc on va aller le voir il était bien caché hop pourquoi on ne trouve pas de de novice explorer token en même temps ça nous aurait fait avancer quand même ouais donc il était juste caché derrière ce grand rocher et ben c'est un coquin regardez on ne le voyait même pas j'espère que je vais en trouver deux peut-être et ben non on n'en a trouvé qu'un ah bon ça va il ne nous en reste que deux ça va encore alors il faut se diriger vers l'endroit où on était tout à l'heure car maintenant qu'il est en respawn sûrement qu'il s'y trouve ah je crois que je m'en souviens où les loups spawnent et ben il y a un endroit où on peut comment dire loot du minerais alors donc c'est tout là-bas droit devant nous j'espère pouvoir le trouver oh pourquoi je n'ai pas de monture j'ai hâte d'être niveau 10 je crois il n'est pas là mais je crois qu'il y a des plantes au moins non même pas ah mais si bon attendez je crois qu'il se planque derrière le rocher encore une fois on vient de se manger un gros vent c'est parfait je ne sais pas quoi vous dire il faudra chercher ces minérés mais aussi les plantes et les plantes je ne sais pas où ils sont oh là 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 c'est compliqué oh là là c'est pour ça que je n'aime pas les quais de collectif il faut chercher ça prend plus de temps on doit on doit avoir le bon matériel etc c'est c'est vachement embêtant alors peut-être ici non peut-être j'espère pouvoir trouver le novice explorer token ici ah heureusement qu'il en avait ici super alors il nous en manque plus que un alors le dernier je ne sais pas du tout où le trouver peut-être ici et non il n'est pas ici ah je ne sais pas moi j'ai cru que c'était un rocher de minérés mais non regardez le bug de rider je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est moi mais les loups au lieu que c'est écrit wolf je crois et ben c'est écrit slash obstacle je ne sais pas du tout pourquoi c'est comme ça et ça je l'ai remarqué déjà il y a bien longtemps et ça ça me rend enfin comment dire ça m'attriste de voir qu'ils n'ont toujours pas réparé ce bug moi qui croyais que bah en plus ça fait au moins 6 mois là ou un peu moins que le bug est là on dirait qu'il ne s'en sont pas roche-compte j'essaierai de prévenir les modérateurs ou les administrateurs enfin je ne sais pas les développeurs plutôt parce que je me crois encore dans un serveur oh mais faut le trouver ça les les fruits au plus on va essayer de trouver encore une pile de bois peut-être qu'il y en a euh ben je ne sais pas alors oh merde j'ai un gros monstre il y a par là toi je vais finir en vite fait hop ne vous inquiétez pas ça va aller vite ah mais il esquive maintenant lui il est sur moi là oh non j'en ai un gros 2 oh non 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 ça va pas se passer comme ça bref bref toi voilà ça c'est fait toi je vais je vais me faire allez dégage ah mais c'est qu'ils sont résistants c'est pas mon armée c'est pas mon armée qui me lâche là hop voilà oh merde il y a un gold juste à côté de lui non on va pas le le prendre ah regardez ça c'est le boss qu'on devra battre prochainement donc je ne vous spoil pas la suite en plus on devra le battre très très prochainement ah mais franchement juste pour déminérer on galère je crois je vais faire un timelapse comme ça et ben ça ne vous dérangera pas hop ah donc c'est parfait on vient de trouver la dernière la dernière pile de bois comme ça on va pouvoir finir cette quête et pouvoir enfin passer à la suite car pour l'instant c'est assez ennuyant il n'y a pas beaucoup de mobs allez hop on va récolter ça et j'espère qu'il y aura un novice explorer token dedans sinon ben c'est chiant ah voilà heureusement enfin on a complété cette quête donc je crois qu'il faut retourner à ben juste ici oui voilà juste ici et d'ailleurs je crois et ben qu'on devra battre le boss on verra ça tout de suite alors qu'il faut-il voir Tasso non c'est pas lui et Mirage attends mais je crois que je viens de prendre la même quête en fait et ben non même pas c'est pas ici bon ben on va aller voir ailleurs on va aller voir à Inni Freeport si c'était là qu'il fallait compléter la quête alors je crois que c'est ouais ouais ben c'est à la même personne qui nous a donné la quête qu'il faut aller voir c'est dans ces moments là que je voudrais avoir une voiture dans les MMORPG je sais que c'est complètement fou mais ça irait beaucoup plus vite enfin je sais qu'il y a déjà des montures etc mais pour les premiers les premiers levels je peux vous dire que c'est assez chiant surtout qu'on a beaucoup de route à faire et que dans une vidéo il ne faut pas perdre de temps juste pour la route donc enfin bref ah oui je voulais vous demander un truc en fait je voulais vous proposer ou vous demander plutôt si vous voulez que je passe à la nouvelle interface YouTube donc je vous mettrai un lien d'une chaîne qui a une nouvelle interface YouTube et je vous demanderai si vous voulez que je passe à cette interface ou si vous voulez que je reste avec mon background etc d'ailleurs je compte engager un GFX pour mes backgrounds etc mais vous me demanderez enfin je vous demanderai si vous voulez que je passe à la nouvelle interface ou si vous voulez que je reste à celle de base car personnellement je ne sais pas quoi choisir c'est que la nouvelle interface en fait elle est beaucoup plus organisée mais beaucoup plus moche c'est ça qui me dérange mais voilà je ne sais pas quoi choisir donc vous me le direz comme ça je ne ferai pas de gaffe parce que j'ai peur que ça vous déplait etc bon c'est à lui qu'on devait parler voilà et ben voilà on a enfin complété cette quête maintenant il faudra chercher des autres quêtes que dois-je faire bon alors là je suis niveau 8 je crois que je peux retourner à Terrace Plain oh ah il y a une quête là-bas bon ben je vais compléter les quêtes de Henni Freeport pour passer aux autres quêtes je ne sais pas ah je crois que c'est aux vieux fous là ah non même pas c'est pas un vieux fou en fait Anton later go to Terrace Plain ouais non c'est pas une quête principale donc je ne vais pas la faire par contre je vois qu'il y a une autre quête juste ici là-bas alors c'est dans cette maison là je vais voir si j'ai du courrier peut-être que j'en ai et ben non je ne demandais pas c'est dommage je n'ai pas de correspondant ah donc il faut parler à Irène toi the forge find a forge in Henni Freeport alors ça ça sera facile et ça c'est quoi ouais pourquoi pas en fait quand je vais mourir et ben je vais réapparaître ici on va aller chercher le forgeron et on va essayer de trouver une quête où on pourrait taper du mob ça serait plutôt intéressant et comme ça et ben on va pouvoir XP car il faut bien passer level 10 à un moment ou à un autre sinon ben ce let's play va durer au moins je ne sais pas moi 200 épisodes si je ne passe pas vite les levels alors il est où le forgeron ? il est... ben c'est bon j'ai complété ma quête en fait c'était tout facile ah c'était juste lui en fait ben je crois non wound ok et que dois-je faire alors euh je ne sais pas quoi faire franchement wound elig elig healing potion ok alors c'est où ah voilà donc j'ai fini euh je crois qu'il faut que je parle voilà méthode the forge je n'ai pas compris à qui il faut parler ah donc il faut parler à lui d'accord ah bah voilà c'est mieux quoi quelqu'un de me propose-tu toi weapon crafting oh je vais pouvoir me crafter une nouvelle arme ah bah voilà quelque chose d'intéressant pour cet épisode alors alors i want to craft euh on doit crafter la pionner weapon ok bon cette fois on va prendre une épée euh alors et vu qu'on va bientôt passer niveau 9 on va prendre celle-là et il me faut des kitsons donc c'est sur les grey walls donc je vais la sauvegarder dans mon récipient si je peux appeler ça comme ça pour pouvoir me l'acheter après donc euh on va essayer de battre le boss aujourd'hui si on y arrive et si j'arrive à avoir la quête là comme ça ben on va pouvoir enfin passer level 10 excusez moi excusez moi je ne sais pas ce que j'ai oh la la désolé franchement je vais essayer de réduire le son quand j'ai toussé bon attendez voilà j'ai bu un peu d'eau j'ai bu un peu d'eau pour que ma gorge ne s'assèche pas parce que là ça a dû faire mal aux oreilles mon toussement enfin bref on va passer ça on va essayer de justement battre le boss qui s'appelle le fleet foot donc normalement on l'a à cette quête enfin à ce level là donc on va essayer de le compléter alors il se trouve juste à la maison à la genre de grange là-bas et on va essayer de la prendre d'ailleurs normalement ça se fait un co-op je crois donc je vais essayer de trouver des gens sur le chat pour pouvoir jouer et finir le boss ensemble bien sûr il faut que je prenne l'agro tout de suite parce qu'une fois en fait j'ai combattu le boss j'étais tout content en a l'air mais en fait je n'avais pas encore accompli la quête et tout simplement pourquoi ? parce que je n'avais pas agro le monstre donc si vous vous souvenez dans mon deuxième épisode ou troisième j'avais dit comment on fait pour savoir si on agro le monstre et ben maintenant que je le sais je ne vais pas faire la même erreur donc j'espère alors je crois que c'était elle elle... ah non 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 c'est pas elle mais c'est vrai on va prendre quand même cette quête comme ça on va passer oh j'ai une arc oh mais c'est super donc les Hungry Guy Wolf se trouvent juste là-bas et d'ailleurs on va pouvoir attaquer avec notre arc ce que je n'avais jamais testé enfin si bien sûr je l'ai déjà testé vu que j'ai déjà joué à Riders mais voilà on va le découvrir ensemble regardez hop en plus elle fait mal normalement hop ah je crois qu'elle a même des skills bim ah mais il prend rien ah merde mais bouge prends ça toi meurs bon vous savez quoi attendez hop non parce que si si j'enlève mon arc et ben je l'aurai plus après oh faut que je fasse gaffe ah mais il ne veut pas mourir mais crève mais meurs bordel voilà c'est bien couché alors on va prendre ça sinon on va crever illico je vais plutôt prendre mon épée parce qu'elle est beaucoup plus puissante voilà ça c'est fait hop pourquoi il crie alors que je suis en train de le taper mais what the fuck en gros il n'y en a rien à foutre que je le tape c'est un sadomaso je vous le dis il aime se faire faire taper dessus il adore ça enfin bref euh alors un gris alors c'est lui viens par là toi arrête d'attaquer ce pauvre bison là il t'a rien fait arrête de t'en prendre au plus petit que toi même s'il est beaucoup plus gros que toi d'ailleurs allez crève mais meurs je veux pas crever voilà il nous en manque plus que 10 et c'est beaucoup je trouve alors viens par là mais va pas chier le bison il t'a rien fait c'est moi qui va le tuer d'ailleurs ah oui je suis gentil je fais le sac du lot à ta place tu dois être content non voilà t'es mort c'est bien couche panier alors est-ce que ouais donc il nous en reste encore 6 par contre il faut que j'en retrouve ce qui ne va pas être si facile que ça faut que je trouve ah voilà il y en a un ici viens par là et crève les enfoirés mais laisse moi le kill c'est moi qui dois te défendre au contraire barre toi sauve toi il va te manger cours et crève voilà bah c'est bien ça alors oh en plus il y avait beaucoup de trucs viens par là je crois que je vais activer mon buff d'attaque comme ça ça va aller plus vite voilà voilà je fais que des coups critiques meurs je dis que t'es en colère mais t'es même pas en colère du tout là je suis en train de te défoncer ah bah non alors il n'y en a pas d'autre ah si toi là bas viens par là hé mais pourquoi tu te barres tu as peur de moi ou quoi bon je crois que après cette quête et après avoir crafté notre arme je crois que je vais vous quitter ici et désolé qu'on a pas beaucoup attaqué de monstres dans cet épisode j'espère que dans le prochain épisode et bah on pourra attaquer ce nouveau boss qui s'appelle le Fleetfoot donc il ressemble si vous connaissez Naruto euh oui Naruto donc si vous connaissez Naruto et bah il ressemble un peu à ça il ressemble à le renard à 9 que oui donc voilà il ressemble beaucoup au renard à 9 que sauf que là je crois qu'il en a 4 comme ça mais enfin bref il a beaucoup une heure de ressemblance vous verrez bien dans le prochain épisode euh oui d'ailleurs on va essayer de passer niveau 9 au moins car ça serait dommage à toi la bâche t'es repérée tu vas crever elle meurt hé mais je rêve il a même pas pris bon allez vous savez quoi on va activer notre buff d'attaque et ça va se finir en vitré allez t'es mort ya voilà t'es mort c'est bien tu obéis bon t'es où toi viens toi aussi tu vas tâter de mon marteau hop et bim et bim voilà bon maintenant je vais prendre mon épée je vais le finir d'ailleurs je vais voir si mon épée attaque fort ou pas allez hop on va le faire avec ça et voilà juste un petit coup et on a fini cette quête et on va retourner là bas ah donc il me manque jusque 3 euh tout simplement 3 guild stones c'est le monde donc on va essayer de les récupérer comme ça on va pouvoir acheter notre arme allez hop voilà ah mais viens par là toi aide moi toi la mage laisse moi en plein voilà est-ce qu'il en a ? non il en a même pas attends je vais aller voir sur quelle montre peut-on avoir ces guild stones trucs là guild stones fragment sur les grey wolf d'accord euh oui mais les grey wolf se trouvent ouf parce qu'ils se nomment tous obstacles qui est un très joli nom je le donnerai pour mon chien ça obstacle alors bon bah je crois que c'est eux on va bien voir allez mais mieux faut vraiment que je m'achète une nouvelle épée allez tu vas crever et me voilà bon toi j'espère que t'en auras au moins s'il te plaît mais s'il te plaît oh c'est que je n'en trouve même pas en plus on peut pas localiser les 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 grey wolf je crois qu'il se trouve là-bas bon on va d'abord compléter notre quête après on va passer au grey wolf alors voilà quête accomplie et regardez ce qui nous attend pour le prochain épisode et bien sûr le boss donc on le fera pour la prochaine fois ça sera une petite surprise enfin maintenant ce n'est plus une surprise bien sûr mais au moins et bien on va pouvoir avoir un but pour le prochain épisode si je pourrais dire alors je crois que c'est eux que faut que je tape les frenziers de machin truc oh merde je l'ai oh merde je l'ai aggro on va voir justement si là je l'ai ah bah j'en ai un gros deux encore mieux allez tu vas mourir je te le dis toi et 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 bim et je te le dis si tu lâches pas du guildstone fragment je te tape enfin même si je suis déjà en train de te tuer bon bah tu vas mourir quand même alors allez je croyais que me les faire les deux en même temps c'est nul hop je vais mourir hey je suis passé niveau 9 super oh c'est nul aussi il n'y a pas du guild ah si ah il nous en manque plus qu'un allez allez vous savez quoi on va prendre notre nouveau skill en même temps enfin on va améliorer notre skill du coup et on va augmenter notre puissance d'attaque on va améliorer notre truc je ne sais pas c'est pas trop intéressant non on va plutôt augmenter notre puissance d'attaque voilà et vous allez voir qu'on va frapper un peu plus fort normalement je ne sais pas c'est pas grave on augmentera nos prochains skills pour notre prochain level c'est à dire le level 10 allez hop on va te finir avec nos skills si je peux bah non je peux pas alors oui yes bon je peux enfin m'acheter ma nouvelle arme donc on a bien galéré quand même mais on a enfin pu avoir ces gitston fragments pour fabriquer notre nouvelle arme et pour avoir une toute nouvelle puissance d'attaque et que j'espère va pouvoir rivaliser avec le fleet foot qu'on va défoncer au prochain épisode donc qui sera l'épisode 8 si je ne me trompe 8 ça sera l'épisode 8 donc pour l'épisode 8 on attaquera le fleet foot et on le finira si on a le temps on continuera notre déquête etc pour passer niveau 11 etc et voilà donc normalement si je m'en souviens bien après les fleet foot il faudra le refaire mais avec quelqu'un ou je ne sais pas s'il y a une quête répétable parce que je m'en souviens que je l'avais fait avec un pote moi je ne sais plus trop alors on va tout de suite aller au forgeron pour fabriquer notre nouvelle arme qui s'appelle le pionner weapon donc en plus je vais la choisir pour le level 9 donc on vient juste de passer level 9 donc on a eu la chance on va pouvoir la tester alors il faut vite que je me dépêche ça va gérer ça voilà c'est bon on est à je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs je ne sais pas si ça se prononce Inni Freeport ou Ingen Freeport ça dépend en fait bon le forgeron il est où je me suis déjà perdu waouh ouais donc il est là-bas il est juste devant nous moi je vais faire des peignées oui regardez ils ont des mots et pas moi ah ça me fait rager ça alors c'était lui le forgeron oui on va crafter notre arme et pouvoir finir cette quête qui était tout simplement crafter cette arme d'ailleurs j'espère que j'aurai assez d'argent alors soit je prends une nouvelle ouais non je vais plutôt prendre une arme à deux mains parce que le marteau je me l'avais acheté à l'épisode je ne sais plus quoi mais la dernière arme que je me suis acheté c'est un marteau donc je vais plutôt choisir cette arme donc il ne faut pas que je me trompe ouais donc c'est elle voilà hop j'accepte et voilà c'est super donc on va s'équiper de notre nouvelle arme alors j'espère que c'est elle two-handed sort of the pionner ouais c'est elle been the following day voilà oh elle est pas mal ça va elle est pas mal d'ailleurs on pourra pas la tester sa puissance d'attaque par contre ne vous inquiétez pas dans le prochain épisode on va la tester pour sa puissance d'attaque donc si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis sur facebook sur twitter etc d'ailleurs j'ai aussi une page facebook et twitter que vous pouvez aimer donc le lien sera dans la description vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne youtube pour la suite du let's play et aussi de faire un de juste un petit coup d'oeil sur mon let's play sur Borderland 2 et les royaumes d'amalure Reconning donc voilà c'était tout pour aujourd'hui donc ciao tout le monde c'est 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 tout le monde